et salut internautes ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo sur le permis de travail à 75 ce fameux permis de travail alors l'idée m'a été donnée en fait parce qu'il ya une amie française ou une collègue de travail particulièrement française de ma conjointe qui en avait parlé il ya quelques temps le sujet est revenu plusieurs fois au travers de la chaîne et dernièrement même kathleen que je salue salue sur instagram m'avait posé une question tu m'as posé une question par rapport au permis à 75 donc je me suis rendu compte que ok il ya plein de monde qui en parle en fait finalement de partout ça a l'air d'être quelque chose d'assez intéressant j'ai fait de recherche et oui effectivement c'est un permis de travail qui est quand même assez intéressant mais très particulier donc on va voir le permis à 75 tout de suite aujourd'hui on va voir ça en détail maintenant alors le permis de travail à 75 au départ qu'est ce que c'est déjà pour commencer c'est un renouvellement de permis de travail ou une prolongation de permis de travail donc ça ça implique qu'il faut que tu es déjà un permis de travail en fait qui va être en fin de validité pour aller demander ce nouveau permis de travail à 75 soit que tu prolonges soit que tu renouvelles que tu renouvelles par contre soit que tu vas chercher un autre permis de travail donc ça marche avec le permis de travail post diplôme ça fonctionne avec le pvt avec jeunes professionnels et avec le stage coop international j'avais fait des vidéos sur pvt et j'ai pas fait sur jeunes professionnels je vais en faire une éventuellement mais j'en ai fait une sur le pvt et sur stage coop international si ça t'intéresse tu trouveras évidemment comme d'habitude des liens de ces vidéos dans la description donc tu dois toujours aussi être titulaire de ton permis de travail ton permis de travail doit être encore valide quand tu fais la demande de ton permis de travail à 75 c'est très important donc il faut pas que tu attendes que ton permis de travail soit terminée si je prends l'exemple du pvt tu es un français tu es en pvt deux ans donc attends pas la fin des deux ans quand tu vois que tu arrives je sais pas après un an et demi par exemple ou après un an et huit mois quelque chose comme ça tout dépendant tu vois du temps d'attente pour un permis de travail qui peut être quand même relativement long surtout en ce moment avec le comit 19 la comit 19 à ce moment là fait la demande de permis à 75 c'est un permis de travail classique donc ça ça veut dire que le coût du permis de travail et 255 dollars si tu te demander comme tous les permis de travail alors les conditions pour obtenir le permis de travail à 75 qui est un permis de travail vraiment intéressant tu dois posséder un csq valide tu dois résider au québec tu dois avoir un permis de travail valide ça je viens de t'en parler tu dois avoir également aussi une attestation d'emploi signé par ton employeur parce que tu vas passer par le portail lui va passer par le portail employeur tu dois savoir de quoi je parle exactement si ça a déjà été le cas et donc que ça correspond à cette offre d'emploi en particulier et là tu peux avoir ton permis de travail à 75 élément très important pour l'employeur qui est vraiment cool c'est que lui n'a pas besoin d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail le fameux imt si j'en avais déjà parlé dernièrement qui implique comme quoi il va t'embaucher toi parce qu'aucun autre canadien peut faire le job pas qu'ils sont ils seraient pas capables de le faire mais comme je l'ai déjà dit il n'y a pas assez de monde ici par exemple pour la profession en question il ya des canadiens qui le font mais sont pas suffisants donc tu peux aller chercher en tant qu'employeur des gens issus de l'immigration donc il n'a pas besoin de faire ça c'est pas utile donc juste portail employeur offre d'emploi bim bam boum permis de travail à 75 il n'y a pas de souci donc tu vois tout de suite il faut que tu sois déjà au québec tu peux pas me demander si tu es à l'extérieur du québec il faut déjà que tu aies un permis de travail c'est obligatoire donc si par exemple je prends le permis de travail post diplôme dont j'ai parlé tout à l'heure c'est très intéressant parce que si tu as un permis de travail post diplôme d'une durée de neuf mois tu peux rebondir sur un permis de travail à 75 après avec le même employeur ou un employeur différent ce qui est très très bien pour le csq je vais en parler une petite parenthèse mais c'est quand même très intéressant depuis le 2 août 2018 les csq ne sont plus renouvelés d'accord donc ils sont délivrés en fait pour une période de 24 mois ça c'est donc deux ans et il demeure valide pendant la durée du processus de demande de résidence permanente même après l'expiration des 24 mois très important avec la copie 19 en ce moment donc ça ça veut dire que pendant qu'ils étudient ton dossier site de résidence permanente si ton csq n'est plus valable il n'y a pas de souci il va être encore valable quelque part de manière tacite avant le 2 août 2018 le csq était d'une durée de 36 mois et il n'y avait pas cette clause là donc c'est quand même assez intéressant à savoir si tu veux c'est la parenthèse pour le csq mais je trouvais intéressant à préciser quand même si tu veux t'inscrire évidemment pour le permis de travail à 75 je vais mettre le lien dans la description il faut que tu te créer un compte sur en fait le site du gouvernement du canada hier c'est c'est et c'est un compte c l e et clé gc un compte clé gc tu es peut-être déjà passé par là tu as peut-être déjà un compte j'en ai aucune idée tu le sais peut-être déjà donc à ce moment là tu vas juste dans ton compte faire une demande de permis de travail à 75 si c'est pas le cas il faut que tu te créer un compte là dessus tu vas avoir les deux liens le lien du gouvernement qui te donne les informations sur le permis de travail à 75 et le lien du gouvernement pour directement aller vers le compte clé gc pour pouvoir aller commencer les étapes pour le permis de travail à 75 mais j'ai pas fini on continue tout de suite dernier élément quand même très important par rapport au permis de travail à 75 c'est un permis de travail qui ne peut pas durer dépasser pardon une durée de deux ans maximum par contre tu peux le renouveler donc c'est intéressant quand même tu peux changer d'employeur des gens qui disaient je suis pris avec mon employeur et tout ça c'est un problème et bien oui tu vas être en permis de travail fermé avec ton permis à 75 mais après ça tu vas pouvoir le renouveler éventuellement avec un autre employeur donc tu peux sortir de cette de ce carcan là avec ton employeur si c'est voilà si tu n'es pas très bien alors par contre tu l'auras compris vu que je le dis depuis début ce n'est pas un permis de travail ouvert c'est un permis de travail fermé obligatoirement le permis de travail à 75 donc tu ne peux pas demander un permis de travail à 75 ouvert ça n'existe pas obligatoirement fermé lié à un employeur dernière partie qui est très intéressante les poux et c'est écrit directement sur le site du gouvernement du canada les poux ou le conjoint qui accompagne le demeure le demandeur principal je cite le gouvernement du canada qui se trouve au canada a le droit de présenter une permis de travail ouvert un permis de travail ouvert une demande de permis de travail ouvert je vais y arriver de la même durée que le requérant principal donc si par exemple on reprend l'idée que tu as un permis de travail à 75 fermé d'une durée de deux ans ta conjointe ou ton mari pourra demander un permis de travail ouvert de la même durée de temps donc de deux ans voilà c'est ce qui clôture ma vidéo sur le permis à 75 qui est un permis quand même très intéressant je te dirais et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était en ce qui concernait le permis de travail à 75 j'espère que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde il ya plein de gens finalement ça revenait tout le temps il ya des gens comme kathleen qui m'avait posé des questions à ce sujet là et c'est vrai que c'est intéressant comme permis de travail ça donne peut-être un petit peu plus de possibilités surtout au québec parce qu'on voit que au québec au niveau de l'immigration c'est quand même assez compliqué plus que ailleurs au canada je te le dis je te dirais donc après il va y avoir aussi une petite vidéo du permis de travail à 75 tu es pas obligé de la regarder en étape je fais toujours cette vidéo là où en fait je résume les conditions pour pouvoir avoir voilà le processus d'immigration quelconque là ça va être le permis de travail à 75 en deux minutes je résume point par point ok pas besoin de regarder ça après pour le reste on va on va faire la conclusion si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir de mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir des questions des suggestions ou des commentaires dans les commentaires le compte instagram qui existe toujours et que on actualise et qu'est-ce qu'on se dit à la voyure ciao bye non 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 n NBA s Woohoo!